L'été est presque là, et l'océan, lumineux et chaud, regorge de nourriture. Dans les hébrides, toutes les formes de vie dépendent de la mer. Et il en est une qui, mieux que tout autre, illustre toute sa richesse. Les géants sont arrivés au large de Kohl et de Tahiri. Ce sont les requins pèlerins. Les plus grands d'entre eux peuvent mesurer jusqu'à 11 mètres de long. Ouvertes, leurs mâchoires peuvent atteindre 1 mètre de diamètre. Et de tous les poissons du monde, seuls les requins baleines les dépassent. Sous-titrage MFP. A priori, le voir approché a de quoi faire décamper. Mais les phoques n'ont rien à craindre des minuscules dents des requins pèlerins. Ceux-ci se nourrissent en retenant le plancton contenu dans l'eau. Toutes les heures, ils filtrent ainsi l'équivalent d'une piscine olympique. Lorsqu'ils ont amassé suffisamment de nourriture, ils ferment enfin la gueule pour l'avaler. Le plancton se concentre dans les zones où l'eau est plus froide, traçant des sillons là où ils freinent le courant. Les squales s'y retrouvent en nombre. Et c'est là qu'ils étaient autrefois harponnés pour les énormes quantités d'huile que produit leur foie. De nos jours, ils peuvent se nourrir en paix. Leur vie reste en grande partie mystérieuse. Mais on a découvert il y a peu que certains de ces poissons traversent peut-être l'Atlantique pour venir jusqu'ici.